C'est fini entre toi et moi, paie-moi mes séances de coaching, je ne travaille pas pour rien moi. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, on va regarder la deuxième partie de l'altercation entre H-Coaching qui a attrapé Dylan Thierry à Dubaï, à la salle de gym, et voilà, ils sont en train de s'expliquer et après je vous donnerai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On a parlé, c'est fini entre toi et moi, paie-moi mes séances de coaching, je ne travaille pas pour rien moi. Je vais me lever de chez moi, je préfère jouer à la console, à la piscine. Alhamdoulilah, je vis bien. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, quand j'avais besoin de tuer, j'ai fait ce que j'avais besoin. Et toi tu gazes, tu m'entendais avec moi. Tu m'entendais avec moi et moi t'essaies de me rabaisser sur mon travail, sur les réseaux sociaux, pas de problème. Jusquement, bien prendre une chère de personne, c'est la sounah du prophète, bien prendre une chère de personne et on dit ce qu'elle en pense. C'est ta vie, j'ai rien à foutre moi. Mais c'est un truc de fou, que tu ne le comprennes pas en fait. Tu ne le comprends pas. Ben non, parce que quand je te l'ai expliqué, tu montes en l'air. Parce que tu me disais d'une façon... Ah parce que je dois te sucer la b*** en plus. Ben non. Ben je ne sais pas, je ne comprends pas. Je vais te le dire dans quelle manière. Non mais c'était très... J'apprends sur les réseaux, j'apprends sur les réseaux que c'est toi qui ne respecte pas les termes de notre contrat, de notre collaboration. J'apprends sur les réseaux. C'est ça que je viens de te parler pour lui, moi c'est bien. Normalement je suis un soutarasse, tous les noms. C'est ça. C'est pas rien, tu ne m'as fait perdre du temps. Je m'as fait perdre mon temps. J'ai 36 balais photo, je peux te faire autre chose moi. Là je suis v*****. C'est le bon temps, c'est le machin. Exactement. Quand on a vu, on se parlait, c'est avec des princes. C'est ça. Ce que je suis en train de t'expliquer, je m'en bats les couilles des princes, je m'en bats les couilles de tout ça. Oui. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que moi je suis le bon temps, c'est par principe. Tu sais 200 euros, je ne m'en bats les couilles. 400 euros, je ne m'en bats les couilles. Ton snap, je m'en bats les couilles, encore plus les couilles, ma gueule. Jamais demander à un mec de me partager son travail. Je connais tous les impréhensions du monde. Non. Et les plus gros. Et c'est mes amis. Je mange chez eux avec leur mère. Je n'ai jamais demandé. Ce n'est pas une expression. C'est de manière littérale, c'est de sens terme. Premier sens, jamais demander à un mec, meuf, stoppe-le, partage-moi sur tes réseaux. Je ne l'ai jamais fait. 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 Ils me font tous. Ah vas-y, partage-moi, demande la force. J'étais quelqu'un avant les réseaux, mais je serai quelqu'un après. Je serai quelqu'un avant les réseaux. Je serai quelqu'un avant les réseaux, je serai le point de te dire. Moi, je ne l'ai pas fait dans le truc-là, en mode « ouais, je vais me guiller ». Je n'étais pas dans ce truc-là, en mode « ouais, je vais me guiller ». Je n'étais pas dans ce truc-là, en mode « je suis un délire ». Ça fait pire, t'as voulu toucher mon intégrité professionnelle, dire que je ne suis pas un bon coach. T'as fait pire, parce que si t'avais touché que l'homme, t'avais touché que l'homme. Bah, en tout cas, je n'ai pas de casse-folle. Mais toi, t'as touché, à un moment « t'es un délire professionnel ». C'est une chose qui me permet de me guérir ma mère, ma sœur et ma fille. Encore pire. T'es en tord de A à Z. De A à Z. Et voilà, que je traîne juste le temps de te parler là, c'est déjà, macha Allah, c'est déjà exceptionnel. Vraiment, je ne peux pas être en mode. Vraiment, je ne peux pas être en mode. Je ne peux pas être en mode. T'as voulu me délire. Pour moi non plus. Sinon, j'en ai eu beaucoup, beaucoup dans ma vie, je n'ai pas eu du tout. Et alhamdoulilah, je suis sûr de vous dire. C'est la dernière fois. Tu m'as coché de quoi, c'est ça ? C'est ça. Toi, toi, tu as mis à cliquer. Toi, tu as pas mis à cliquer. Je t'écouterais pas, c'est une compétition. Une compétition, t'as pris 150 000 euros. Tu pourras, c'est comme si vous allez facturer un mec lambda. Bah oui, je prends 100 euros la journée pour quelqu'un de lambda. Avec un lambda. Tu vas faire un combat à 150 000 euros. Est-ce que le coach, Amé Weiser, il prend pareil qu'un coach, un débutant ? Il ne prend pas pareil. Moi, je pense que c'était un peu moins aussi. Moi, je pense que c'était un peu moins aussi. Moi, je pense que c'était un peu moins aussi. Oh, ça, c'est le côté. Demain, je vais colorer. Demain, demain. Vous ne vous rendez pas compte de la dinguerie, là, qu'il y a eu, là, qui s'est dit. Je suis sûr, il n'y a personne qui a capté. Il y a eu une dinguerie qui a été dit, là. Une dinguerie. En tout cas, déjà, désolé à toutes les personnes de ma famille. Désolé à toutes les personnes qui me connaissent. Désolé à tout le public. Je m'excuse envers tout le monde pour les grossièretés qui sont sorties. Vous savez, c'est coup de l'énervement. Voilà, on n'est pas pour la violence. Mais après, il y a des moments parfois qui sortent. C'est comme ça. On reste des hommes, on n'est pas infaillible. On ne se lève pas tous, tous les matins, pour les mêmes raisons. Demain, on parlera de la dinguerie que tu as dit. Donc, bon, je l'avais suivi un peu. Au début, je ne savais pas pourquoi H-Coaching avait pris les nerfs contre Dylan. Alors que H-Coaching, c'est quelqu'un qui est posé, qui est calme, qui évite les clashs, qui évite les embrouilles blèches pour rien. Et là, ça m'étonnait. En fait, H-Coaching, il coachait Dylan Thierry. Je ne sais pas pour quelle raison. Dylan Thierry, il a arrêté le coaching et il a marqué un truc qui dénigre le travail de coaching d'H-Coaching. Voilà, tout simplement. Et H-Coaching l'a très, très mal pris. Et en fait, je me rappelle de ce screen. Je ne sais pas si je retrouve la vidéo. Elle doit être dans une des chaînes, là. Nas Actu ou ActuYTB2. En cherchant un peu, je peux la retrouver. Voilà, ça dénigre le travail d'H-Coaching. Comme si H-Coaching était... On peut comprendre ça dans le message. Mais en fait, ce qu'il dit Dylan, c'est que ce n'était pas son intention. Mais il faut réfléchir. Il faut réfléchir avant de marquer un truc. Il faut réfléchir. Je pense qu'il faut réfléchir et que ce message n'était pas opportun. Et il a très mal pris H-Coaching. Et c'est vrai qu'il a 36 ans. Il n'a pas 26 ans. Voilà. Il n'a pas de temps à perdre comparé à un jeune de 20 ans ou 26 ans. Voilà. Quand tu arrives à 36 ans, tu approches la quarantaine déjà. Donc, tu n'as pas trop de temps à perdre comparé à d'autres personnes. Donc là-dessus, je le comprends. Je le comprends. Après, je veux bien croire que Dylan Thierry, ce n'était pas son intention. Voilà. En tout cas, Rabi jugera les intentions. Mais c'est vrai que H-Coaching, il a screené. Il a screené sur la story. Et c'est vrai qu'on peut prendre ça contre H-Coaching. Contre le travail du coaching d'H-Coaching. Donc, c'est... Peut-être que H-Coaching, il s'énerve énormément. Mais bon. Voilà. Il faut réfléchir avant de dire un truc. Il faut réfléchir avant de... Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Il faut se dire, j'étais coaché par qui ? Je vais être coaché par quoi ? Par qui ensuite ? Et je ne vais pas dénigrer l'ancien coach. Voilà. Mais peut-être qu'il est vraiment bête, en fait, Dylan Thierry. Peut-être juste qu'il a une bonne gueule, mais qu'il n'a pas énormément de cervelle. Et que peut-être... Peut-être qu'il n'a pas fait exprès, mais voilà. C'est dangereux de ne pas avoir toute sa tête. C'est parfois dangereux. Parce que ça aurait... Quelqu'un d'autre, franchement, je vous le dis, j'ai vu le message de Dylan Thierry à l'époque. Quelqu'un d'autre, peut-être, il aurait plus mal pris. Parce qu'H-Coaching, il est quand même... Il est raisonnable, raisonné, même s'il s'énerve, comme tout le monde. Je pense que d'autres coachs, dans les milieux, d'autres coachs, peut-être, ils l'auraient très, très mal pris. Peut-être que ça aurait fini moins sympathiquement que H-Coaching. Parce que c'est quand même... C'est quand même dénigrant. Voilà. Mais je dis la vérité. J'ai lu le message de... Ça peut être pris pour un dénigrement du travail de H-Coaching. C'est clair et net. C'est... Peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Peut-être qu'il est bébête, en fait. Mais voilà, il faut réfléchir avant de parler, d'écrire. Surtout en public. Surtout en public. Moi, ça m'arrive en privé, tu vois, de parler vite. De ne pas avoir une mauvaise intention, mais de blesser des gens. Je le sais. Je le sais. D'ailleurs, je devrais parler un peu moins des fois. Mais en public, je fais cet effort. Alors, même comme ça, pour me donner mes avis, je fais un effort. Même si je suis convaincu, s'il y a le bénéfice du doute, je laisse le bénéfice du doute. Je ne donne pas mon avis, carrément. Je ne donne pas mon avis quand il y a bénéfice du doute. Mais là, le message, il était... Voilà. Le message, il pouvait être largement pris contre le travail de H-Coaching. Donc, je comprends. Je comprends. Surtout que c'est au niveau professionnel. Surtout que, voilà, il n'a pas 26 ans. Ce n'est pas un coach de 26 ans non plus. Voilà. Peut-être que ça n'a pas eu non plus énormément d'effets non plus. Parce que H-Coaching, il est connu depuis... Enfin, moi, je le connais depuis l'époque d'IbraTV. Voilà. Depuis l'époque d'IbraTV, puis la JLC, puis etc. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. A mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2.